Vos 51 Supermarchés Match de la région vous présentent Cuisine en or. Supermarchés Match, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec une star de la télé. Bonjour Pierrot. Bonjour Yannick. C'est pas la peine de dire ton nom ? Tout le monde t'a reconnu. Voilà, et ça me fait fort plaisir d'être ici. Tu m'avais invité il y a quelques années, comme cordon bleu, tu vois. C'est vrai, t'étais le cordon bleu. T'avais eu le nez fin. Et là, on a changé. Et c'est vraiment un grand plaisir d'être avec toi parce que 19 ans de télé, 500 émissions, tout le monde te connaît. C'est vrai. C'est vrai, on t'arrête encore dans la rue. Les filles se jettent à tes pieds. Mais ma vie, je suis le Mickaël Jackson des mamies. C'est vrai, c'est vrai. Alors, t'es venu ici, tu m'as fait l'amitié de nous faire une belle recette. Et toi, c'est vrai que tu fais des recettes pour les ménagères. Tout le monde est capable de la faire. Alors, vous allez voir, aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit peu, faire grand restaurant. Mais en vérité, ça va être tout simple à faire. Ce sera un soufflé de lotte aux crevettes. Et ça va être tout seul à faire. Pierrot, pour faire notre soufflé de lotte, on a bien sûr d'un beau morceau de lotte. Là, il y a 600 grammes, on va en prendre 400 grammes, on va en prendre deux tiers. De la crème fraîche, deux belles échalotes, une betterave cuite, quatre oeufs, du citron, un petit peu de maïzena, c'est ton petit truc. Oui, pour changer, pour aller plus vite. Des crevettes grises, du persil, du sel, du poivre, un bon morceau de beurre. Voilà, c'est ma cuisine. Le beurre et de la crème fraîche. Alors, dis-moi un peu par quoi on commence. Alors, tu vas me couper en quatre les échalotes et tu vas me couper en cubes la lotte. Alors, Pierrot, tu as toujours un restaurant, tu es toujours vivant après la télé. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis toujours à la marmite de Pierrot à Cap-Inguem et j'avoue qu'on travaille très bien et je fais toujours ma cuisine avec mon équipe. Mais j'ai la chance d'avoir un chef formidable qui est Mickaël, mon voisin, qui m'aide beaucoup. D'accord, alors si on veut te rencontrer, on va à la marmite. Vas-y, regarde, tu le mets dedans, regarde, tu vois. Alors, mets un petit morceau de lotte. Je suis presque tout le temps à la marmite, tous les midis, vendredi, samedi, dimanche midi, fermé le lundi. Regarde, tu vois, tu vas mettre ça. La moitié des échalotes ? Oui, voilà, regarde, on va enlever un peu de lotte. Regarde, tu peux, voilà, on enlève ça de lotte pour ne pas en mettre trop et tu m'en couperas encore un petit peu. Alors, je vais mettre deux cuillères de crème fraîche. D'accord, vas-y. Alors, tu sais que quand je fais mon émission, souvent je dis, allez, à la Pierrot. Oui, c'est vrai. Tu sais que je regarde, j'ai fait monter, comment on appelle ça, j'ai fait monter le râteau esprit pour regarder les hauts parce que je savais qu'on regardait, je regarde des fois, j'ai vu que tu le disais à la Pierrot. Regarde, j'ai mis du poivre et du sel. Alors, juste ce qu'il faut, alors moi, je vais mettre un peu plus de poivre pour que ça a du goût. Tiens, toi, tu mets du poivre, tu vois, mais moi, moi qui aime le Pays Basque, je mettrais un petit peu, on pourrait mettre du piment d'Espelette. Qu'est-ce que tu en penses ? Et j'avais pensé, mais c'est parce qu'en ce moment, j'ai remarqué que tout le monde commence à mettre du piment d'Espelette. Alors là, on va rester au poivre et au sel comme on fait dans les flancs. Alors, regarde. Notre citron. Mon citron. À la main. Et alors, en principe, j'ai tout, j'ai mis ça pour ne pas rien oublier, il faut faire attention. Il y a de l'échalote. C'est bon ? Allez. Un petit mixeur. Alors, on mixe pendant combien de temps ? Alors, quelques minutes. Vas-y. Enfin, une ou deux minutes, c'est jusqu'à ce que c'est bien fait. Alors, tu es aussi président d'une association. Oui, c'est très bien. Je dirais que je suis président de région du Nord-Pas-de-Calais, du club Prosper Montagnier. Et le club Prosper Montagnier, on fait du bon avec du très bon. Et si on veut faire partie du club, il faut faire quoi ? Il faut demander au président de région, c'est bon. Mais c'est vrai, on t'invitera avant de te faire partie du club. Allez, on va partir à la deuxième partie. Attends, je regarde si c'est assez. Encore un petit peu. Un petit coup, vas-y. Allez, mon pyro. C'est le problème, c'est mes petits appareils, j'aime bien. Je ne suis jamais trop doué avec mes appareils, mais ça va. Ah oui, on apprend, on apprend. Voilà. Allez, vas-y. On va le mettre dedans. Alors, la seule chose qui est faite, c'est l'émotion. On a oublié les œufs. Ah oui, vas-y. C'est ça que je trouvais que c'était sec. Ah oui, moi aussi. Alors ? Alors, on corrige. C'est rien, on est habitués, nous. On en redirait. On met des œufs. Je trouvais que c'était épais. Allez, on repasse un petit coup avec les œufs. Attends, je vais t'aider. Non, c'est de l'autre côté, de l'autre côté. Voilà, maintenant, ça va aller. Oh là là. Eh bien, ça monte bien qu'on ne triche pas. Maintenant, vas-y. Tourne bien comme ça, regarde. Attends, je vais t'aider, je vais t'aider, pire. Et là, ça va aller tout seul. Voilà, ça y est. On en a un. Et on va faire le deuxième très rapidement. Vas-y. Tu arrives à l'enlever ? Oui, ça va aller. Voilà, on prend l'œuf avec la maryse. Ça va aller tout seul. C'était le plus embêtant, c'était de faire ça. Après, ça va aller tout seul. Avouez que ce n'est pas sorcier. Puis vous, je suis sûr que vous avez des moulinettes qui vont très bien, mesdames. Voilà, alors on recommence l'opération. On met le poisson. Alors, vous mettez bien du beurre dans le fond, surtout, et vous y allez. Vous prenez quatre petits ramequins que vous beurrez avec grand soin. Tu vois, regarde. Je bosse bien, Pierrot ? Très bien. J'essuie mes mains. Ah, avec les œufs, ça va beaucoup mieux. Tu vois, c'est au bruit. C'est à l'oreille. On fait manger à l'oreille. Oui, c'est ça. On fait manger à l'oreille. Est-ce que je peux commencer à mettre mon appareil, Pierrot ? Oui, tu peux. Je vais en remplir deux. Voilà, regarde. Tu vois. Donc, vous voyez, ce n'est pas difficile. Voilà, regarde. Moi, je fais mes deux premiers ramequins. Vas-y, Pierrot, pendant que tu démoules. Voilà, regarde. Donne-moi ça. Hop, la maryse. Impeccable. Où est la maryse ? Où est notre maryse ? Là. Elle est ici. Mon saladier, Pierrot. Ah, le saladier. Ah, oui, c'est vrai, pardon. Excuse-moi, j'ai déjà pris. Pierrot, tu m'as piqué mon saladier. Eh bien, on est bien. Ça va, on s'en a l'aise sur le plateau. Alors, tu sais que ce plateau, je l'avais inauguré il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. Et j'étais venu dire bonjour ici. C'était déjà sympa. Voilà. Alors, maintenant, on remplit notre deuxième. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, Pierrot ? Alors, on va le mettre, regarde, au bain-mary. Et on va le cuire. Regarde, voilà. Non, remplis bien, remplis bien. Remplis, regarde, t'en encore. Voilà. Et ganisse bien. Voilà. On aurait pu mettre toute la note pour finir, mais j'ai eu peur, mais c'est bien. Non, mais c'est bon. Voilà, on va les mettre à cuire. Alors, pendant 25 minutes, à 220 degrés. Allez, c'est parti. Va mettre au four, Pierre. Allez, hop. Tiens, viens ouvrir le four. À deux, ça devrait aller. Vas-y. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de notre sauce. Alors, 25 minutes. Et c'est là que, mesdames, vous allez être contents de moi. Vas-y. Vous allez être très contents de moi, mes petites dames. Parce que là, il faut nettoyer, sinon ça ne va pas. On a une minute trente, Piro. Regarde. On va mettre un petit morceau de beurre. Un petit morceau de beurre. Tiens, ben vas-y. Coupe en petite brunoise, en toute petite brunoise, la betterave rouge. Alors, explique-nous un peu ce que c'est qu'une brunoise. Alors, une brunoise, si tu veux, c'est en petits cubes, quoi. Par contre, il faut le ré... Vas-y, c'est éteint. Attends, je vais te le remettre en route. Rallumer ça. Ouais, t'emmerdes. Tu vois, il y a un petit peu d'œuf. On appuie sur le bouton. Ah ouais, c'est parti. Et ici, je te le mets à 6. Voilà. Donc, on va mettre un petit peu de beurre, comme d'habitude. Je fais toute la betterave ? Ouais, les deux chers. Et on va mettre, regarde, la crème fraîche. Une petite cuillère. Deux petites cuillères. Trois petites cuillères. Une petite cuillère. C'est plutôt des louches, Pierrot. Alors, regarde. Tu peux mettre la betterave dedans. Regarde, c'est pas sorcier. Voilà. On va mettre un demi-jus de citron. S'il y a quelques pépins, c'est rien. Ce sera la fève pour la tirage de l'eau. Non, je vais l'enlever quand même, regarde. Attends, je vais récupérer le petit pépin. Parce qu'on est soigneux ici. Et un peu de sel et un peu de poivre, il est là. Le sel est là. Un peu de poivre. Et on va mettre à chauffer. Pendant combien de temps ? Alors, simplement fondre. Tu vois, ça va fondre. C'est tout. Ouais, c'est vrai que ça, regarde ça. Tu vois, et la couleur et le goût que ça va attraper, c'est merveilleux. Et nos petites crevettes, notre petit persil. Après, parce que si on les met tout de suite, elles vont se ratatiner. Oui, c'est vrai. Alors, il faut faire des petites crevettes grises qui soient bouelleuses. Donc, on le mettra à la dernière minute. Pas oublié de les mettre. Pierrot fait sa sauce. Moi, je vous invite à me retrouver dans la petite minute de Yannick. A tout de suite. 6 heures, 10 heures, le grand réveil sur Mona FM avec mon complice Fred Laquet. Retrouvez-moi tous les vendredis à 9h30 et tous les samedis à 9h30 pour une petite chronique gastronomique. Et attention, de l'anecdote, des petites recettes et on rigole bien. Vous allez adorer. Alors, faites comme tous les auditeurs. Retrouvez-moi sur Mona FM. Regarde, Pierrot, tes quatre petits soufflets, comme ils sont beaux. Ils ont cuisent 25 minutes. Alors, je les retourne sur ma planche, comme ça. Et moi, je mets des crevettes. Oui, vas-y. Hop, comme ça. Voilà. C'est magnifique. Il y a des beaux. Et tu le prends comme ça et tu le remets sur l'assiette de l'autre côté. Voilà. Sur une belle petite assiette. Non, regarde, retournez comme ça de l'autre côté. Tu vois qu'on voit la croûte. C'est un petit soufflet. Regarde s'il est beau. Bon, bon, bon. Alors. Ensuite. Alors, on n'a pas eu besoin de mettre de maïzena. Non. La sauce, ça la réduit, évidemment, comme tu as dit des discours. Voilà. Et alors, regarde, on va mettre la sauce comme ça. Regarde ça. Notre petite sauce, elle a bien macéré. Alors, tu en mets tout le tour ? Oui, un petit peu comme ça. Alors, moi, j'ai fait des gros bouts de betterave. Non, non, c'est bien. Et chez Nature, la betterave, ça vient de chez nous. Un soupçon de persil, la cinture du chef. Regarde ici. Et je te jure, ça va être une recette très fine. Et tes petites crevettes. Elles sont dedans. Je les ai mis dedans. Elles sont dedans. Il y a une dame dedans, évidemment. On peut y aller, on peut goûter. Allez, le Pierrot. Oh. Tiens. Alors, je tiens à vous dire que c'est un grand plaisir d'être là. Puis si vous venez à la marmite, je vais vous bichonner. Donc, Léo. Et puis, il faudra te réinviter. Ou alors, on invite ton chef, Mickaël ? Tu peux m'inviter, moi, puis une fois le chef. Allez, on va goûter. Pour une fois, on a le droit. Hé, goûtez-moi ça, mon cher Pierrot. Avec ça, qu'est-ce qu'on voit ? Et on embrasse Génie, on embrasse Génie Clèves, avec qui tu as travaillé aussi pendant de nombreuses années. On embrasse Génie, on lui fait un gros bisou. Bonjour Génie, ma petite Génie. Tu pourrais l'inviter aussi toute seule, elle viendrait. Oh, c'est délicieux. On irait à un grand restaurant. Hein ? Je te mets trois étoiles. Moi, c'est quand même la cuisine classique. Pas revisité. Vos 51 supermarchés matchs de la région vous ont présenté cuisine en or. Supermarchés matchs, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30.